Sous-titrage ST' 501 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 J'espère bien Sous-titrage ST' 501 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 J'aime bien cette musique. Elle est cool. Ouais ? Je n'en sais rien, en fait. Je peux filtrer la musique et les bruits parasites. Sinon, je deviendrai sourd ici. Hé ! Faut pas vous gêner, surtout ! Mais t'en veux plus, les gars, avec ce pas chez-chose, là ! On cherche Liam Northam. Vous le connaissez ? Disons que je vois qui c'est. C'est pourquoi. Il est dans le coin. Je l'ai vu arriver. Mais c'était il y a une demi-heure. Je sais pas s'il est toujours là. Merde, ces gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, voyons ce qu'on a. Du champagne ? Belle surprise. Voyez ça comme un gage de ma reconnaissance. Je sais que vous n'acceptez pas souvent d'utiliser la relique, mais vous ne faites pas souvent d'engrammes de personnes vivantes non plus. Pas de souci. Arasaka s'intéresse de très près à la carrière de Lidzi. Ce serait dommage qu'elle se termine prématurément. Une copie de sauvegarde est la solution la plus logique. À ce propos, quand vous ferez une sauvegarde, vous pourriez supprimer des traits de caractère indésirables ? Parce que Lidzi, depuis sa conversion, elle... elle n'est plus elle-même. J'ai bien peur que ce soit impossible. Les engrammes sauvegardés dans le programme Protéger votre âme ne peuvent pas être modifiés. Mais quelle serait l'importance de ces modifications ? Considérable. Parfois... Parfois, je ne la reconnais même plus. Et d'autres fois... Oh, peu importe. Trinquons. À notre collaboration. Oh putain. T'as entendu la même chose que moi, hein ? La relique. Ils veulent lui faire la même chose qu'à moi. Pas exactement. Toi, ils t'ont effacé. Là, ils veulent juste faire une sauvegarde. Une sauvegarde ? V. On parle d'une personne, là. Pas de photos de vacances. Il ne lui a même pas demandé son avis. Il va juste le faire dans son dos. Il n'a aucun droit à te faire ça. Personne n'a le droit. Surtout pas sans lui demander. Merde. Comment je vais lui annoncer ça ? T'as pas à le faire. Y'a une caméra. Et qui dit caméra, dit vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Écoutez, j'ai aucune idée de qui vous êtes, mais je peux vous assurer que vous allez le regretter. J'espère bien. C'est pour ça qu'on me paye. Hein ? Qui ça ? Dites-moi qui vous envoie. Lizzie, vous savez, votre femme. Celle que vous voulez foutre sur un éclat, sans lui demander son avis. Je crois que... votre petite conversation va beaucoup l'intéresser. Hé, hé, attendez. Attendez une seconde, merde. Écoutez, je... je vous paye ce que vous voulez, ok ? Oubliez ce que vous venez d'entendre, d'accord ? Peut-être. Mais... je veux d'abord savoir pourquoi vous faites ça. Liam, non. Arasaka a été très clair. J'emmerde, Arasaka. J'ai peur pour elle. Lizzie, elle voulait une conversion complète. Remplacer tout son corps par du chrome. Elle l'a fait, mais... mais y a quelque chose d'anormal. Au début, elle avait juste des petits soucis de mémoire, de concentration. Mais là, c'est plus la même. On change tous, Liam. Toute notre vie. Pas en bien, en général. Vous comprenez pas. Quand je lui parle, j'ai peur. Y a un truc, un truc en elle. Oh merde, j'arrive pas à le décrire. C'est bon. C'est pas à moi que vous devez des explications. Non, attendez. Je verrai ce que vous voudrez. Mais le dites à personne. Je vous en supplie. Ok, envoyez les édits. Et soyez paradins. Bien sûr. Je vous transfère ça tout de suite. Je vous laisse. Buvez votre champagne, tant qu'il est frais. Putain. Pas moyen d'être tranquille ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô, V? Quoi de neuf? J'ai des infos sur Liam. Alors? C'est ce que je pensais? Non. C'est pire, Lady. Bien, bien pire. Comment ça? Écoutez, je connais pas tous les détails. Mais... Liam veut un engramme de vous. Une copie, quoi. Quoi? Mais... Pourquoi? Il dit... Il dit qu'il a peur. Pour vous. Et de vous. Non. Je ne vous crois pas. Vous m'entendez? Je n'en crois pas un mot. Vous mentez. Je peux le prouver, j'ai les enregistrements. Tenez, écoutez vous-même. Non, non! Je ne vous enregistrements. Sous-titrage ST' 501 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 Le nom Cassius Rider, ça te dit quelque chose ? Le tatoueur. Comment tu le connais ? C'est un vieil ami. Où est-ce que je peux le trouver ? Il a sa boutique à Watson, sur Pershing Street. Alors ce sera quoi pour vous ? Le book ou l'autre ? Le book. C'est plus mon style. Il va l'adorer. J'en doute pas. Jeremia Grayson. Il paraît qu'il bosse pour Smashers. Mais si on vous demande, je vous ai rien dit. Hey, vous êtes qui déjà ? Ouais, on peut dire qu'on avait un truc en commun. Ruby Collins. Et c'est mis avec Grayson après que je me la sois tapée. Hey ! Ça va pas ? Hey ! Barman ! Simon ! Allez, plus vite ! Simon ! Simon ! Simon ! J'ai gagné ! Ha 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 ! Gauche ou droite ? Je crois que j'ai quelque chose de mieux. Hey ! C'est toi, Ruby ? Quoi ? On t'a parlé de moi ? On pourrait aller ailleurs. Je te dirai ce que j'ai entendu sur toi. Tu me montreras si c'est vrai. J'ai juste un p'tit truc à réclamer avant. J'ai juste un p'tit truc à réclamer avant. Hey, toi ! Enlève tes sainte pâte de Ruby. Elle ira nulle part avec toi. Elle est de service, c'est clair ? Ouais, vous aussi. Alors retournez bosser. Je vais le défoncer, c't'enculé ! Bon, je t'attends dehors. C'est moi que t'attendais ? Allez, viens. On va chez moi. On va où ? Martin Street. Mais on va faire un détour. Ils te vont bien ? T'as du feu ? Non. Oh, putain ! Ah ! Putain ! On aurait pu y rester ! Ruby. Faut que j'appelle ! J'appelle ! Ruby, écoute-moi. Faut que je parle agressif. C'est parti ! Hello Night City ! V ? Tu craches du sang comme ça tous les matins ? On peut parler d'autre chose, s'il te plaît ? Bien sûr. La première fois que t'es venu, j'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier. Blabla, Johnny t'a tout raconté. Est-ce qu'on a... Tu sais... Non. Ce con était trop bourré. Il m'a appelé tôt ce matin. J'ai cru que c'était toi, bien sûr. Alors je me suis dit, il est sympa ce petit, mais complètement schtarbé. Et t'as voulu voir de tes propres yeux, hein ? La curiosité morbide ? Et j'ai trouvé Johnny Silverhand. Ça fait... bizarre que tu sois au courant pour Johnny. Ton visage change, tu sais. Tu gardes la même tête, mais ce petit sourire narquois, c'est 100% le sien. Et sa façon de parler, de bouger, même de fumer. Je fume pas. Je sais bien. Aucun risque de vous confondre. Tu peux dormir tranquille. Smasher. Il t'a parlé de lui ? Oui. Je savais pas qu'il était revenu à Night City. Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre. Attends. Gresson ? Jeremia Gresson. Il bosse pour Smasher. Johnny a su ça par une strip-teaseuse. Ne demande pas comment. Et Bounique. C'est tout ce qu'on a. Mais je vais voir ce que je peux faire. On va l'avoir, ce sale fils de pute. Tu sais ce que Smasher a fait pendant douze temps ? Il a disparu après l'attentat de la tour à Arasaka de 2023. Personne pensait le revoir. Et puis un jour, il est revenu comme ça. Il a fait quelques jobs pour Arasaka, avant de disparaître à nouveau. Personne l'a vu depuis des années. À part Gresson. Apparemment. Je peux faire quelque chose ? Dans ton état ? Tu rigoles ? T'es quasiment HS. Je t'appelle quand j'apprends un truc. Ok. J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Plus jamais ça. Je pouvais pas savoir que les Cachetons te mettraient dans cet état. Il serait peut-être mieux passé si tu les avais pas fait descendre avec tout un tas de saloperies. C'est toi qui devrais être en train de gerber. Ouais, bah la vie est injuste. T'as vraiment choisi le meilleur moment pour me rendre mon corps. Bah au moins je te l'ai rendu, tu devrais être content. Pendant un moment, j'ai bien cru que t'allais t'installer pour de bon. Je veux dire, tu t'es tellement éclaté. Ah et tu me fais toujours pas confiance alors. Je sais bien que t'y as pensé. Je l'ai vu. J'ai fait exactement ce qu'on avait prévu. Allez, bougeons d'ici. C'est quoi cet endroit ? Un endroit où tu peux dégueuler tes boyaux sur la moquette. Sans problème. Oh ça va, fais pas ta fine gueule. Alors, tu te sens mieux ? Non. Quand le danger est s'écroule, la bande de Traumatine sera là. Sign up pour le plan Platinum aujourd'hui. V. J'ai élucidé le mystère évonique. Je suis fait le tour de mes contacts. Un de mes vieux Tchou m'a tilté sur une an de Cresson. – Il y a quelqu'un là-dedans ? – Il a fait des recherches. Recherches qui l'ont menée vers une section des quais en territoire Maelstrom. Pourquoi ces quais s'appellent Ebouniké ? On dit pas que ça a un rapport avec cet ancien maire ? Si, en fait. C'est pas des quais. C'est un ancien porte-conteneur là-bas qui porte le nom de ce maire. Alors t'as trouvé Grayson ? Il peut vraiment nous mener à Smasher ? Viens me voir à l'Afterlife. On en discutera. Ok. Mais regardez ! Salut, V. Contente de te voir. Ça roule ? J'avais un truc à lui donner aussi. Ça fait partie des petits détails qui t'étaient sortis de la tête, ça ? C'est ça. Oh là là. On dirait que les années commencent à se faire sentir. Comme pour ma grand-mère. Elle voulait jamais rien jeter. Elle n'y arrivait pas. Elle disait que ça finirait toujours par servir. Pousse pas le bouchon, Crispin. V. Crispin Wayland. Il est venu nous aider. Salut, V. Il parait que tu cherches Smasher. T'es prêt ? On parlera en chemin. Alors, tu te joins à nous ? Non. J'ai déjà fait ma part du boulot. Quoi ? T'aimerais pas voir le cadavre de Smasher ? Ah si, j'adorerais. Mais pas de si près. Le truc, c'est que ce connard a la mauvaise habitude de pas rester mort très longtemps. Ouais. Les plus gros connards, ils meurent jamais vraiment. Bon, on y va. C'est parti. Bonne chance. Salut, V. Contente de te voir. Ça roule ? Tu reviens après ? Peut-être, je sais pas. M'attends pas. Comment Wayland t'a aidé, au juste ? Il s'est assuré que Grayson serait chez lui quand on débarquerait. Donc on sait où le chercher. J'ai un petit quelque chose pour toi. Ah vas-y, essaie-la. C'est la veste de Johnny ? Si je la porte, t'es sûr que tu vas pas nous confondre ? Sûr et sain. Merci. Une copie, faite sur mesure. La vraie est probablement tombée en poussière il y a des années. Merci. Allez, monte. Voilà, tu ressembles enfin à quelque chose. Il t'a parlé de moi, Johnny ? Je sais que vous jacassez comme deux vieilles. Johnny parle de lui la plupart du temps. Tu m'étonnes. T'es sûr que t'es partante ? Quoi ? Tu vas pas te dégonfler ? Non, c'est juste que... Je veux pas que Johnny te force la main. Adam Smasher, c'est son obsession. Pas la tienne. Tu crois ça ? J'essaie juste de la jouer réglo. C'est bizarre que t'aies pas croisé le chemin de Smasher plus tôt. Son nom a été évoqué de temps en temps. Ah mais... T'as jamais essayé de le retrouver ? Écoute V, le retour de Johnny, ça chamboule les choses, ok ? Ouais, je sais. J'ai remarqué, je t'assure. Bon, on finira plus tard, on dirait. Bon, on finira plus tard. On a cette année. Bon, on a fait un petit peu. Sous-titrage STUK. Oh, c'est dur. On a fait 2 ans. On a fait 1 ans. On a fait 3 ans. C'est parti. Ok, on peut pas aller plus loin. Si on a de la chance, on va se faire Gresson et Smasher en même temps. Il devrait plus être très loin, cet enculé. Alors c'est quoi le plan ? O'Helland a vu Gresson sur les quais. Il était avec quelqu'un. Smasher ? J'espère. Faut d'abord atteindre le terminal de données du Maelstrom. Il devrait contenir des infos sur Smasher. Et il se trouve là-bas dans l'entrepôt principal. Attends, mais... Comment tu sais où se trouve leur terminal de données ? C'est moi qui ai arrangé l'achat. Athéna Détroit, base de données externe. Je savais pas que tu bossais pour le Maelstrom. Je pose pour n'importe qui, tant que je peux poser mes conditions. Eh ben, on dirait que j'ai loupé plein de trucs ces derniers cinquante ans. Ok, allons-y. Il y a trop de rats pour l'instant. Vaut mieux attendre qu'il fasse un peu plus sombre. Mais en attendant, on fait quoi ? On patiente et on observe. Ok, il fait suffisamment sombre. Le Maelstrom surveille la zone. Il va falloir me couvrir. Allez, on y va. Elle est tendue. C'est une idée. Couvre-là, juste au cas où. Tu vas te voir m'attendre, c'est tout. Je me l'occupe. Fais rien tant que je suis pas là. Tu peux l'ouvrir ? Ok. Fais bien gaffe. Tu les vois tous ? Faut atteindre le terminal de données, en silence. Fais bien gaffe. Fais bien gaffe. Fais bien gaffe. Oh putain ! Je te fais pas repérer ! Et alors ? C'est normal ! Lâche-moi la grappe ! J'ai presque envie d'y être en moi ! Pas que toi ! C'est mieux comme ça ! Le chien va être augmenté ! Fais gaffe ! Il faut le voir ! Ah ouais ! On peut faire comme ça aussi ! D'accord ! Non ! Putain ! Te fais pas repérer ! J'ai dit non, putain ! C'est ton maire de commandant ! Allez ! Ils sont presque habituelles ! Planque-toi ! Ok, on y est. Scanne-le. Voici des infos utiles. Je surveille la porte. Non, elle sait exactement où le trouver. Elle fait traîner. Je te l'avais dit, elle a encore la trouille de cet enculé. Apparemment, il se planque sur le bateau. Ok, voyons voir ce qu'on va dénicher. Là-bas, à droite. Il s'a fait un combat s'il vous plaît. C'est parti. Ah, le fameux Ebonique. Il a pas l'air en grande forme. Et c'est encore pire à l'intérieur. On se bouge. C'est quoi le putain ? J'ai du mal. Faut qu'on fouille le pont. Ok. Pourquoi tu t'es embarquée là-dedans ? J'ai un compte à régler. Tu veux venger Johnny ? Ça aussi. J'ai un compte à régler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Toute la ville le voulait. Faut avouer qu'il est doué, ce connard. Ouais, carrément prémios. Très bien, alors maintenant, on trouve le vilain pas beau et on le bute, ok ? Ok, c'est parti ! Fais pas de bruit. On va à l'entrepôt principal du Belstrom. C'est là qu'ils ont leur terminale. Tu m'impressionnes ! Je suis sérieuse ! T'as entendu ça ? Ouais, Grissonne. Non, pas ça. Ce bâtard me tire dessus avec mon propre flingue. Malorian, 35-16. Il a un son unique, je le reconnaîtrai entre mille. Vous ressortirez pas vivants ! Au boulot ! Viens là, toi ! Chope le flingue. Reste tranquille. Sinon, je te mets une deuxième balle. Grissonne. Alors, Rogue... On joue plus dans la même équipe, c'est ça ? Je peux pas dire que ça me surprend. Après tout, c'est sa spécialité de poignarder des alliés dans le dos. Il est où, Smasher ? Vous vous connaissez ? Tout le monde connaît Rogue. C'est une légende vivante. Tu t'es jamais demandé comment Rogue avait survécu après l'attaque de la Tour ? Pourquoi personne avait cherché à la retrouver ? Contrairement à tous ces petits merdeux de l'Atlantis ? Moi, je me demande... Je me demande vraiment ce qu'elle a dû faire pour se mettre aussi bien. Combien que elle a dû sucer et à qui elle a dû vendre son âme pour... Mais de quoi il parle ? Il essaie de te déstabiliser. Ce Pommard croit encore pouvoir s'en sortir. Il est où, Smasher ? Avec les Arasaka... Mais je crois que tu le sais déjà. Et il doit revenir quand ? Jamais. Ce bon vieil Adam vient me décrocher le poste de chef de la sécurité. Il remettra jamais les pieds dans ce trois rats. Je suis juste resté pour régler ces dernières affaires. Merde ! Tu l'as dit, vous pourrez jamais taper aussi haut. Smasher est hors de votre portée. Mais vous en faites pas. Lui, il vous trouvera. Il aime bien résoudre ce genre de choses en personne. Tu vas nous conduire à Smasher, fils de pute. Même si je voulais, il me fait pas assez confiance pour ça. Et qu'est-ce que vous lui voulez au fait à Smasher ? Rien. C'est Silverhand qui m'intéresse et ce qui lui est arrivé. Tu dis Silverhand ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux savoir ? T'avais le flingue de Silverhand. Quoi ? T'es fan de lui toi aussi ? Smasher te l'a donné ? En récompense d'un certain travail bien fait. Smasher t'a dit ce qu'il avait fait du corps de Silverhand ? Oh, alors t'es un fan. Tu comptes aller le déterrer ? Ou alors ça te suffira d'entendre qu'il est mort dans sa chiasse. Les neurones cramés par le tueur d'âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui ? Les bas de lente. Pour les déchissements de pétrole. C'est là qu'il est enterré. Prends la 101 vers le nord et direction la décharge. Si tu creuses assez, tu trouveras peut-être un bras en argent. J'en ai assez entendu. Achève le petit truculé. Allez, il faut en dire. J'ai envie de gerber, rien qu'à le regarder. Non, 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 attends. J'ai autre chose. Silverhand, t'es fan ? C'est ça ? J'ai un truc qui pourrait t'intéresser. T'as du bol aujourd'hui. T'es qu'un dégonflé, Yves. Ce que je t'ai promis, c'est dans le conteneur. Sur le Goliath, là-bas. Y'a quoi dedans ? Tu verras. J'ai la carte d'accès sur moi. Prends-la. Ça va pas ? Ça a servi à rien. On a toujours aucune piste et on n'est pas plus avancés. Putain, V, dis-lui. Johnny dit que tu finiras par la voir. Ah ouais ? Eh ben, dis-lui. Putain, je peux même pas avoir une conversation normale avec lui. Smasher. Putain, tu comprends pas ? Ça a rien à voir avec Smasher. Il est que la partie visible de l'iceberg. Même si on arrive à la voir, qu'est-ce que ça va changer ? J'ai pas de raison de rester. Je me casse. T'es même pas un peu curieuse ? À plus tard, V. Laisse-la tranquille, V. Elle va se ressaisir. Mais dans ces moments-là, elle préfère être seule. Ok. Je comprends. Il faut trouver le moyen de descendre ce container. S'il y a un truc à moi là-dedans, je veux le récupérer. Ok. Je cherche le panneau de contrôle. C'est parti. Le voilà. C'est parti. Oh putain ! Je crois savoir ce que c'est. Voyons ce qu'on a. Enlève-moi cette bâche. Ok. Mon petit bolide. Allez, monte. Je te laisse conduire, si tu veux. Oh, ce ronronnement. Bon. Allons voir où ils se sont débarrassés de mon trou de balle. Je m'étais pas rendu compte que c'était aussi sérieux entre Rogue et toi. Ah ben, un peu que c'était sérieux, oui. À chaque fois qu'on se voyait, quelqu'un mourait. C'est tellement romantique. Carrément ton style. Y'avait toujours un truc qui nous bloquait. Elle avait son boudot, j'avais le mien. Enfin, la musique, quoi, tu vois. Ça a jamais été normal. Enfin, quand même, j'ai essayé de l'emmener voir un film une fois. Et alors ? Ben alors ça s'est pas fait. Comme d'hab. C'est plus très loin. Oh, pire que ce que j'imaginais. Cutter sound. R закlejar. Acceleré. Alors. Acceleré. Ça a vécu. C'est pas comme un descal transformateur. C'est pas possible préféré. Acceleré. A pour cent. Allons à Taxé. Un tréral différent så c'est déjà mieux que tu vois le vrai et instincte à traves. ちor Ok, ça doit être quelque part par là. J'en reviens pas qu'il se soit cassé le cul à l'amener jusqu'ici. C'est toujours mieux que la décharge où j'ai atterri. Alors voilà, c'est tout. Y a que dalle ici. Tu voulais quoi ? Une pierre tombale ? Un drapeau ? Des fleurs ? Non. Je... Je sais pas. Une trace. Quelque chose. N'importe quoi. T'as vraiment besoin d'un truc symbolique qui veut rien dire ? Faut croire que oui. Je pensais pouvoir tourner la page, revenant ici. pouvoir dire adieu à l'ancien Silver End. Et accueillir le nouveau. Et c'est pas le cas ? J'ai l'impression d'avoir jamais existé. Ou même d'être encore prisonnier de Mikoshi. Je dois pouvoir arranger ça. C'est mieux, là ? Un peu, oui. Mais si c'était ma vraie tombe, qu'est-ce que t'écrirais ? C.J. Johnny Silver End. L'homme qui m'a sauvé la vie. V, t'imagine même pas à quel point je voudrais que ce soit vrai ? Écoute, je me rends compte que j'ai merdé sur pas mal de trucs. J'ai trahi ou manipulé chaque personne qui m'a fait confiance. Comme le sale connard aveugle et égoïste que j'étais. Mais j'ai réussi une chose, jusque-là. Ne pas foutre en l'air ce qu'on a, tous les deux. Non, Johnny, t'as aussi foutu ça en l'air. Tu m'as manipulé. Mentis. Je te fais pas confiance. Est-ce que c'est trop tard pour demander une seconde chance ? Qu'est-ce que t'attends de moi ? La plupart des gens que je croyais être mes amis pouvaient même pas supporter d'être dans la même pièce que moi. Toi, t'es carrément plus proche de moi. Je suis sur ton dos 24-24. Et pourtant, t'as pas l'air de me détester tant que ça. Enfin, c'est ce que je croyais, jusqu'à maintenant. Ok. Mais après ça, c'est fini, les secondes chances. Ça va bien, là, de jouer les bonnes poires. Je vais faire de mon mieux. Johnny Silverhand, rockerboy acharné qui ne renonce jamais. V, pigeon de première. T'étais une vraie tête de con, au début. Tu le méritais un peu. Tu te souviens quand tu t'es réveillé chez Victor sans savoir que j'étais là ? J'ai des allus, j'ai peur. Et tes pleurnicheries chez Misty, comme quoi tu voulais pas mourir. Moi, je me souviens de tes jérémiades en pleine nuit pour avoir une clope. Et de tes crises parce que tu pourrais pas me buter. J'aurais jamais cru qu'on tiendrait si longtemps. Quand tu dis que t'as laissé tomber tes amis, tu veux dire Rogue ? Rogue, Halt, Kerry, Santiago. Mais il est pas trop tard. Au moins avec Rogue. C'est pas comme si rien n'avait changé en 50 ans. Je peux pas m'incruster comme ça dans sa vie. Cette histoire avec Smashers, ça l'a vraiment secoué. Faut que t'agisses. T'as peut-être raison. Elle était un peu bizarre. Tu devrais lui parler. Tu sais, je lui avais promis de l'emmener au ciné il y a très très longtemps. Bonne idée. Appelle-la pour moi. Demande-lui si elle est libre à soi. Par contre, il faudrait encore me passer les commandes. Ouais. Je vais l'appeler. Oh, super. Allez, viens, on se casse. Y'a rien à voir ici, en fin de compte. Ça valait quand même le coup de venir. Absolument. Merci, Yves. Et tu sais, je suis content d'avoir atterri dans ta tête plutôt que dans une autre. Merde ! Putain de merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...